La falaise de Tchambi encore d'endeiller des familles. Autour de 15h ce mardi 25 juin 2024, un bus transportant une trentaine de passagers ayant embarqué à Bamenda dans la région du nord-ouest et se rendait à Douala, a vu son trajet s'écouter brusquement dans le département de la Menoye. Peu après avoir morcé la falaise, le conducteur constate que le système de freinage de son véhicule n'adhère plus. Toutes ses manœuvres pour ralentir le véhicule sont vaines. Le minibus incontrôlable fonce vers un ravin ayant dévalé une pente à une vitesse vertigineuse et hors de tout contrôle, il fait une série de tonneaux avant de s'immobiliser au fond du ravin. Les riverains à coups et à l'aide des moyens rudimentaires poussent secourir la victime. Après la chaîne de 4 personnes, 4 personnes par un corps, on monte, on monte. Sauf que parmi les passagers, plusieurs avaient déjà passé l'âme à gauche. S'ils n'ont pas encore été identifiés, l'on sait toutefois qu'il y a 4 hommes et une femme. Leurs dépouilles sont gardées à la mort de l'hôpital régional annexe de Chang. Aux urgences de la même formation hospitalière sont pris en charge les blessés. Le préfet du département de la Menoy a effectué une descente sur le lieu du tram, mais également au chevet des rescapés.